Bonjour Jean-François, bonjour Elina, donc aujourd'hui nous faisons une vidéo sur la peur de la solitude affective donc nombreuses sont les personnes qui restent avec leurs conjoints par peur de la solitude. Qu'est ce que tu conseilles aux personnes qui voudraient quitter leurs conjoints mais qui ne peuvent pas franchir le pas par crainte de la solitude ? Alors tout d'abord je pense qu'il est important d'identifier la peur de la solitude. En fait c'est quelque chose qui à mon sens est un fourre-tout mais qui ne vient pas forcément toucher l'intégralité de ce qu'il y a comme peur. Qu'est ce que je veux dire par là ? Je veux dire qu'à l'intérieur de la peur de la solitude il y a pour moi différentes peurs dont la peur du vide par exemple, la peur du néant, la peur d'être englouti par le rien et donc la peur que si je ne fais plus rien ou si je suis seul et je n'arrive plus à trouver de dynamique je vais tomber dans une forme de dépression, d'immobilisme qui peut m'amener à une peur de rester figé au niveau affectif, au niveau relationnel et donc finalement dans un immobilisme éternel qu'on pourrait apparenter à la peur de la mort. Donc derrière la peur de la solitude il y a à mon sens la peur du vide, du rien, la peur de la dépression, la peur de la mort, la peur de l'immobilisme, il y a plusieurs peurs. Si on réfléchit sur la solitude comme une conséquence de quelque chose, la peur de la solitude ça peut être la conséquence d'avoir été rejetée, exclue, abandonnée. Donc dans notre moi infantile ou dans notre inconscient, on peut avoir la peur d'être ou d'avoir été abandonnée réellement ou symboliquement par nos parents et la solitude en est la conséquence, une conséquence douloureuse au niveau émotionnel. Donc parfois dans la peur de la solitude se cache en fait la peur de se retrouver face à des émotions qui sont en nous mais oubliées, refoulées. Et donc souvent ce qu'on a peur dans le vide c'est de se retrouver seul dans un contexte non voulu face à notre monde intérieur qui puisqu'il est à ce moment là disponible puisque nous ne sommes pas tournés vers l'extérieur va pouvoir remonter à la surface et venir s'exprimer en nous. Et donc on va se retrouver face à nos émotions, peut-être de peur, de tristesse, de colère, face à un espèce de mixte douloureux avec des pensées qu'on ne maîtrise pas qui vont nous emmener dans tel ou tel scénario plus ou moins négatif. Et donc on va se retrouver globalement dans un mal-être. Donc se retrouver seul c'est se retrouver mal. Donc la peur d'être seul c'est la peur d'être mal. Que faire effectivement face à ça ? Rester ou pas ? Puisque l'autre, même si ce n'est pas une relation totalement harmonieuse, a au moins un avantage, plus ou moins conscient, c'est d'empêcher de se retrouver face à soi-même seul. Et donc on peut le voir aussi, quand certaines personnes dans leur couple, un des conjoints doit professionnellement ou pour d'autres raisons partir, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à dormir, du mal à être seul, qu'elles invitent une amie ou s'ils ont des enfants. Des fois les enfants viennent même dormir dans le lit parce qu'il y a une peur, voire une terreur de ce moment-là. Oui d'accord. Et donc ça questionne beaucoup sur qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi et pourquoi j'ai si peur de moi en fait. D'accord. Et comment faire pour dépasser cette peur et passer à l'action ? Alors d'abord, pour dépasser cette peur, comme avec toute peur, en fait il faut bien comprendre que nous vivons globalement, nous cherchons globalement notre zone de confort, qui est la zone du connu. Donc tant que nous sommes dans des limites que nous connaissons, nous nous sommes, on va dire, en sécurité. Mais nous avons une dynamique en nous qui nous ouvrir, aller vers ce qu'on ne connaît pas, vers le monde vaste et illimité, vers le potentiel, vers l'évolution. Et chaque fois qu'on va sortir de notre zone de confort, il va y avoir une zone d'inconfort, qui est une zone de peur en fait. Et on va devoir traverser cette zone d'inconfort pour faire grandir notre champ du connu. Le problème c'est que si dans nos premières expériences, on nous a envoyé trop loin de notre zone de confort, sans sécurité, et qu'on est tombé dans notre zone de panique, chaque fois qu'on va sortir de notre zone de confort, on va réveiller de la panique. Donc, comment faire pour dépasser sa peur ? C'est toujours aller plus loin que ses limites du connu, sans aller trop loin pour que la panique remplace la peur. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, il va falloir progressivement s'immerger dans la solitude, de manière consciente, de manière raisonnable, avec une stratégie pour être amené à faire face tranquillement à ses émotions, ses pensées, en gros son monde intérieur. Un face-à-face avec soi-même, décidé, programmé, qu'on va petit à petit appréhender pour qu'il ne devienne plus anxiogène. Alors, quels outils il y a à disposition ? Il y en a plusieurs. La méditation, par exemple, en est un. Voilà, toutes ces méthodes qui vont nous mettre dans le silence, dans l'immobilisme, et nous permettre de nous retrouver seuls face à nous-mêmes, et donc d'entrer en relation avec notre monde intérieur, avec nos émotions, avec nos sensations, avec nos pensées, avec nos croyances, avec tout ça. Et petit à petit, se situer correctement à l'intérieur de tout ça. Mais, je le reconnais, vu que notre société ne nous apprend pas à avoir, je pense, la bonne manière d'être avec nos émotions, ça pose un grand problème. Et comment faire pour, si on ne se sent pas capable de quitter la personne ? Alors, il y a deux choses. D'abord, ça pose la question de pourquoi quitter ? Comment quitter ? Quelles sont les raisons qui nous poussent à quitter notre enjoint ? Est-ce que c'est le produit d'une réflexion, d'une longue maturation ? Ou est-ce que c'est une réaction émotionnelle liée à un ras-le-bol ? Bien sûr, ce qui nous amène à quitter l'autre, c'est toujours un ras-le-bol, et souvent un trop-plein émotionnel. Le problème, c'est que dans un couple, en fait, on se retrouve avec deux égaux en souffrance et en demande qui s'envoient à la face, respectivement, ceux-là. Bien sûr, chacun voit les choses de son point de vue et est légitime dans ses demandes. Sauf que ce face-à-face conflictuel, s'il n'est pas médiatisé, c'est-à-dire si on ne crée pas un espace de dialogue et d'échange et d'ouverture, va forcément se terminer en une séparation. Alors, si la séparation est inéluctable pour diverses histoires liées à chacun des protagonistes, il faut au moins faire en sorte que cette séparation soit inscrite dans un processus, dans un projet, pour que ça se passe le mieux possible. Ça veut dire que pour qu'il y ait le moins d'émotions, qu'il y ait le plus d'intelligence et surtout qu'il y ait le plus de préparation. Le préparation. Oui, parce que se séparer, c'est une chose. Assumer toutes les conséquences de la séparation au niveau matériel, financier, relationnel, émotionnel, etc., parentale, etc., etc., c'en est une autre. Donc, la séparation, si elle doit avoir lieu, doit être le fruit d'une profonde maturité. Malheureusement, en général, elle n'est pas. Alors, si on n'est pas capable de quitter aussi par peur de la solitude, ça nous amène d'abord à nous questionner sur en quoi le couple, malgré ses dysfonctionnements et les difficultés qu'il engendre, est moins puissant que cette peur, et donc, ça nous oblige à nous poser cette question fondamentale, est-ce qu'il n'est pas nécessaire que je travaille d'abord sur cette peur intrinsèque à moi pour ensuite, une fois cette peur apaisée, pouvoir revisiter mon histoire relationnelle de couple pour voir si, effectivement, c'est opportun de se séparer. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, nous allons devoir, dans notre vie, affronter cette peur de la solitude. Obligatoirement. Obligatoirement. Personne ne peut y échapper. Personne ne peut y échapper, tout simplement parce qu'on est limité et mortel. Et que, de toute façon, on devra perdre tout ce qu'on aime à un moment donné. C'est dur, tout ça. Oui, mais c'est réaliste. C'est réaliste. Alors, vous allez me dire, oui, si je meurs d'un accident, j'aurais pas le temps de me préparer, etc. Oui, si vous voulez. Mais, ce qui me semble important, c'est justement de ne pas en faire un truc morbide, mais d'en faire un truc qui nous ouvre sur l'essentiel, qui nous ouvre sur la véritable splendeur d'un être humain, le fait qu'il soit capable, quand il est en totale harmonie avec lui-même, de produire de l'amour gratuitement. Parce que c'est ça le truc. Pourquoi toutes les sagesses ancestrales ont toutes dit que c'est par le retour à soi qu'on pouvait découvrir en nous une force, une connexion avec toute chose qui nous rend aimants ? C'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, on se rend compte quand on rentre en soi-même et qu'on n'a plus peur de la solitude, qu'on n'a plus peur du silence, qu'on n'a plus peur de s'extraire de la vie quotidienne trépidante, que nous avons en nous un espace intérieur empli de paix, de tranquillité, d'amour et de sagesse. Et ensuite, à partir de cette connexion avec cet état intérieur, comment la mettre en œuvre dans ses relations avec autrui ? Donc, on a tout à gagner à prendre du temps pour se retrouver face à soi-même. Pour se préparer. Voilà. Par contre, je ne suis pas dupe parce que je l'ai vécu moi-même. Je sais bien que dans ses peurs, il y a énormément d'émotions douloureuses. Donc, c'est très difficile de le faire seul. C'est pourquoi il est souvent nécessaire d'être accompagné pour cheminer vers soi-même. Alors, on peut bien sûr faire des choses tout seul. Mais s'il y a des éléments de notre passé qui sont inscrits dans cette intériorité, des douleurs, des traumas, des psychotraumas, bien sûr qu'on a besoin d'être accompagné. Mais on peut faire des exercices tout simples, s'asseoir silencieusement, respirer, et essayer de laisser ses pensées s'écouler tranquillement et se retrouver face à soi-même. Et on va voir avec un petit exercice tout simple comme ça, cinq minutes, sur une chaise, le dos droit face à son mur, et on se met en silence, on respire silencieusement, on parle le nez, et on va vite voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que ça va vite apparaître. Et donc, s'il y a des choses qui sont difficiles, c'est le signal que peut-être il est temps d'y regarder. D'y regarder avec courage, avec envie. Avec envie. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas se trimballer des valises, attacher à notre ceinture, et dire, non, mais non, j'ai aucune valise, j'ai... Non. À un moment donné, l'accumulation de valises fait que c'est trop lourd à porter. Donc, c'est toujours, à mon sens, sain de prendre du temps pour se retrouver face à soi-même. Ce qui n'empêche en rien une vie active, dynamique, relationnelle, à l'extérieur. C'est simplement aménager dans son quotidien des temps pour se retrouver face à soi-même. Seul face à soi-même. Donc, ce serait un entraînement pour éventuellement, si jamais la personne ne s'entend pas avec son conjoint, comme elle aurait déjà travaillé sur elle-même, elle pourrait quitter son conjoint sans avoir cette peur de se retrouver seule. Oui, elle pourrait quitter, mais en tous les cas, en plus, je pense que quand on travaille sur cette intériorité, ça nous permet de voir le couple différemment et les modes relationnels différemment. Donc, effectivement, ça peut amener aussi à avoir un autre regard sur la relation et peut-être nous donner une nouvelle dynamique. Bon, en sachant que pour que les dynamiques de coupe changent, il faut qu'il y ait deux dynamiques. Oui. Mais bon, en tous les cas, ça nous amènera, quoi qu'il en soit, à être plus en paix avec nous-mêmes. Hum hum. Ce qui est déjà pas mal. D'accord. Maintenant, comment faire si la souffrance liée à la solitude est trop forte ? Alors, deux choses. Hum... Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur quitter, il est certain que prendre une décision quand la souffrance est trop forte nous amènera forcément dans une réaction. Hum hum. Donc, quelque chose qui ne produira pas forcément des fruits bénéfiques à terme. Donc, avant de prendre une décision légitime, il faut essayer de voir les causes de cette souffrance et comment apaiser cette souffrance. Force est de constater que ce qui se joue dans une relation de couple n'est souvent que la répétition de ce qui s'est joué dans nos premiers processus relationnels avec nos parents. Donc, croire que on se sépare de son conjoint et que ça va résoudre les problèmes est une erreur. Parce qu'en fait, si on se sépare du conjoint, on ne se sépare pas du modèle dans lequel on a baigné et des schémas dans lesquels on est imprégné. Donc, ce qui veut dire que souvent, on va se rendre compte que ce n'est pas possible avec tel homme ou telle femme et on va quitter. Quelques mois plus tard, on va rencontrer quelqu'un, le paquet cadeau est différent, l'emballage est différent et deux, trois ans plus tard, on se rend compte qu'à l'intérieur du paquet cadeau, le carton, c'est le même. Et ce qui est tout à fait normal. Parce qu'inconsciemment, on attire quelque chose de particulier pour se libérer ou libérer en nous des processus et des émotions refoulées liées à notre passé. Donc, pour moi, quitter, si ça peut être nécessaire dans certaines situations, il faut surtout quitter en ayant conscience de pourquoi je quitte, qu'est-ce que je revis de mon passé, pourquoi ça m'est insupportable, est-ce que j'ai grandi en conscience ? Parce qu'autrement, on risque de se retrouver en face avec quelqu'un avec les mêmes caractéristiques qui réanimeront en nous les mêmes souffrances. Et donc, on va rejouer dans 5-6 ans, une fois la phase passionnelle, etc., du coup, mis en œuvre, on risque de rejouer. Ce n'est pas certain à chaque fois, mais on risque de rejouer. Donc, la souffrance est la conséquence de blessures encore actives. Tu parlais tout à l'heure de la peur d'insolitude et on a parlé un peu du rejet, de l'abandon, de l'exclusion. Oui, la blessure d'abandon. Voilà. Alors, il y a différentes théories là-dessus, que ce soit le rejet, l'abandon, l'exclusion. en tous les cas, il y a un sentiment de ne pas être assez quelque chose pour qu'on nous garde, qu'on nous aime tel qu'on est. Et cette blessure-là, elle est fondamentale, elle est archaïque. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant puisse croire que tel qu'il est, dans sa singularité, dans sa différence, dans ses qualités, dans ses défauts, ne peut pas être accueilli par deux êtres qui sont censés aimer inconditionnellement ou qui sont séparés. Et l'enfant est dans cette quête de l'amour inconditionnel, du tout, tout de suite, maintenant, comme je veux, quand je veux. Ce qui est normal, c'est l'enfant. Il y a peut-être aussi des enfants qui ont réellement manqué. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais que ce soit réel, avec des abandons réels, des exclusions réelles, ou que ce soit symbolique, la douleur est là. La douleur est là. Et c'est bien à l'adulte que cet enfant est devenu de prendre maintenant en considération cet enfant dans sa blessure. Or, souvent, qu'est-ce qui se passe ? C'est que sans s'en rendre compte, on va demander à l'autre, que ce soit nos conjoints, nos amis, nos enfants, de guérir cette douleur fondamentale qui est présente en nous. Et donc, ça pose problème en sachant que beaucoup de gens souffrent de l'abandon. Donc, on va se retrouver avec deux personnes qui vont demander à l'autre de réparer son, leur passé. Donc, je te demande de réparer mon pensée, tu me demandes de réparer le tien. Mais comme on est deux enfants qui souffrent et que les enfants ne sont pas censés donner mais prendre, on se retrouve à deux adultes qui devraient donner et qui en fait prennent. D'accord. Et donc, le couple ne peut pas fonctionner puisque deux adultes qui normalement, entre guillemets, devraient être dans la capacité de donner à l'autre et de produire de l'amour vers l'autre et de se décentrer d'eux-mêmes, se retrouvent à être deux mois infantiles qui demandent à l'autre aime-moi, donne-moi inconditionnellement ce que ma maman et mon papa ne m'ont pas donné. Et comment faire du coup pour supporter, enfin, pour se sortir de cet état de demande ? Alors, d'abord le reconnaître comme à chaque fois, en prenant conscience, prendre conscience qu'est-ce qu'il y a comme manque infantile en moi, de quelle nature sont ces manques et à qui je demande d'y répondre aujourd'hui ? Déjà, il va falloir adopter une stratégie intelligente qui va être à la fois de se donner soi-même ce qui nous a manqué, c'est-à-dire qu'on va devenir le père-mère qu'on n'a pas eu pour notre enfant intérieur et en même temps, si c'est suffisamment intelligent dans la relation avec l'autre, se donner mutuellement par amour pour l'autre voilà la tendresse, l'affection, je ne sais pas quelle sera la nature du manque en parler, échanger, communiquer, faire des demandes, etc. Mais à quoi on reconnaît une demande adulte ou une demande infantile ? C'est que la demande infantile n'accepte pas le non. la demande adulte c'est que si elle propose quelque chose en face d'elle elle va avoir un être différent qui va être capable de produire un oui ou un non. Ça c'est être adulte, c'est-à-dire oui je demande, j'ai le droit de demander, c'est légitime, oui mais l'autre est dans sa légitimité de dire non. Après, à terme, si la répétition des noms est trop douloureuse et que je ne me sens jamais entendu, jamais compris ou très peu entendu ou très peu compris, après ça peut amener des réflexions sur la nature de notre couple, etc. Mais déjà dans un premier temps, sachons faire la différence entre nos demandes adultes et nos demandes infantiles. D'accord. Donc en fait on peut avoir chacun ses blessures On a tous des blessures. Mais par exemple dans un couple qui fonctionne, que ses blessures créent un échange entre les deux personnes et que chacun répond à la blessure de l'autre en la comblant et ça devient harmonieux. Dans l'idéal on pourrait dire ça comme ça. Après, encore une fois, comme chaque être humain est totalement singulier, différent, il y a des histoires passées qui sont un peu douloureuses beaucoup douloureuses immensément douloureuses. Si vous mettez deux personnes avec deux histoires immensément douloureuses ensemble, ça fait un océan de demandes respectifs avec énormément d'émotions bloquées, refoulées, etc. etc. Vous comprenez bien que ça ou un couple qui a eu des parents aimants qui ont su mettre en place des stratégies relationnelles apaisées ne produisent pas pour l'adulte qui vont devenir les mêmes chances. Donc, bien sûr que dans l'idéal, il faudrait connaître son histoire, être capable de se donner une partie de ce qui nous a manqué et avoir une demande intelligente envers l'autre. Mais pour cela, il faut que dans le couple il y ait un espace transitionnel, un espace entre les deux égaux, entre les deux mois qui soit propice à l'échange, au dialogue, à une communication saine, respectueuse, à du compromis, etc. D'accord. Et alors maintenant, comment peut-on se faire aider ? En fait, il y a deux manières pour moi de se faire aider. Il y a un accompagnement on va dire thérapeutique pour faire simple et un soutien avec ses proches. Parce qu'effectivement, quand on est en difficulté relationnelle, parce que là, on va parler quand même des difficultés d'abord de couple, effectivement, on peut trouver une oreille bienveillante chez nos parents, chez nos amis, etc. etc. qui peuvent être de bons conseils. Mais après tout ce que l'on a déjà dit, je pense que c'est fondamental si la douleur est trop importante et qu'elle devient envahissante, de pouvoir se faire accompagner d'une manière thérapeutique, c'est-à-dire se pouvoir se faire accompagner en faisant des connexions entre le passé, le présent, cette situation-là, qu'est-ce qui est l'origine, qu'est-ce qui est la source, qu'est-ce qui est la cause déclencheuse, etc. pour se connaître tout simplement. Se connaître et pouvoir ensuite prendre sa vie en main. On parlait de la peur de la solitude. Tant que c'est les peurs qui gouvernent nos vies, malheureusement, on n'est pas libre. On n'est pas libre. Alors, je ne sais plus qui disait que le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est la peur. Et c'est vrai. La peur a cette fonction incroyable de nous empêcher d'être libres, d'agir tel qu'on le souhaite. Elle restreint notre champ d'action, elle restreint notre champ de potentiel et elle nous ferme de cette énergie d'amour. Donc, tant qu'on vit dans la peur, suivant ce que j'ai dit tout à l'heure, on vit enfermé dans ce qu'on connaît avec l'obligation de rester dans le connu. Sauf, on sait très bien que tout système qui n'évolue pas stagne et ensuite involue et va vers la mort. D'accord. Donc, voilà, il faut sans cesse, sans cesse aller plus loin, dépasser ses limites, encore une fois, sans violence, sans recherche perfectionniste ou quoi que ce soit, simplement dans un processus d'évolution, dans un processus vital d'aller toujours plus loin, plus loin que le connu. et donc, quand les souffrances sont trop douloureuses et que l'enfermement est trop grand, qu'on n'arrive pas à sortir, symboliquement, le thérapeute, il va aider à soit fabriquer des portes, poser le mur, soit dire non, mais là, tu as une porte là, tu as une porte là, là, tu as une fenêtre là, regarde, tu peux déjà ouvrir ça, tu peux déjà faire ça. En fait, bien sûr que le thérapeute ne peut pas faire à la place de la personne. Le thérapeute, il va simplement être là pour produire des questions pour que la personne puisse réfléchir différemment, permettre de créer du lien, créer des relations entre le présent et le passé, etc., etc., recontacter cet enfant intérieur, permettre d'exprimer ce qui n'a pas pu être exprimé, permettre peut-être de modifier certaines visions ou croyances, atténuer certaines pressions du surmoi sur le thérapeute, sur l'être, etc., etc. Donc, oui, un accompagnement thérapeutique est pour moi nécessaire quand la douleur est trop importante. Et surtout, quand on ne peut pas évoluer soi-même et qu'on n'arrive plus à évoluer et qu'on s'enferme dans une vision qui ne fait que tourner en boucle et qui revient toujours sur une impuissance, une incapacité. donc une personne qui a quitté son conjoint qui se retrouve seule, qui souffre affreusement, cette personne-là, elle a la possibilité d'aller voir un thérapeute pour réussir à se sortir de tout cet enfermement. qu'on s'entende bien, si la personne a déjà quitté son conjoint, elle va donc être dans le deuil de la relation. Oui. Et forcément, le deuil de cette relation va réveiller tout un lot de deuils passés, s'ils n'ont pas été correctement effectués, et bien sûr, ça va réveiller des douleurs passées. si en plus cette personne souffre de solitude, en plus du deuil qui est un processus obligatoire dès qu'il y a une perte réelle ou symbolique dans nos vies, si en plus on a une forte blessure d'abandon ou une forte difficulté à être seule, ça va amplifier le phénomène. Et bien sûr qu'il faut se faire aider. Alors... C'est possible que cette personne se rapproche justement de tous ses amis, ça lui fasse du bien, de toute façon quand on a peur d'être seul, déjà un antidote c'est de l'être le moins possible. Le problème c'est qu'on ne peut pas habiter chez ses amis en permanence, on ne peut pas prendre ses enfants si on a des enfants pour nous empêcher d'être mal, etc. Parce qu'autrement l'enfant après il devient le symptôme de quelque chose d'autre. Donc, bien sûr qu'il faut avoir une stratégie intelligente mais quoi qu'il en soit nous n'échapperons pas au fait que nous sommes seuls et qu'on peut avoir tout le monde à côté de nous-mêmes on restera toujours profondément seul. Et cette solitude-là elle est nécessaire. Il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas en avoir peur. Je regarde ce que je disais tout à l'heure. Un maître zen disait deux êtres dans le lit ne font pas les mêmes rêves. même s'ils s'aiment on est différents et on ne pourra jamais se retrouver sur un certain plan. On pourra produire de l'échange de l'interaction du partage tout ce qu'on veut mais il y a une forme de solitude qui restera toujours là et cette forme de solitude c'est la solitude inhérente à la question essentielle de la vie et de la mort et de notre finitude dans cette vie. Et cette question-là qui est pour tout le monde une angoisse doit être élaborée psychiquement. Puisque comme on l'a dit tout à l'heure derrière la mort du vide du néant du mobilisme de la solitude il y a la mort qui n'est pas loin qui est planquée et qui est derrière. Donc si on ne s'est jamais questionné sur la mort sur la séparation finale fondamentale avec tous les êtres qu'on a aimés et toutes les choses qu'on a créées et avec nous-mêmes c'est sûr que plus on vieillit et plus la possibilité de cette mort approchant ça crée un sentiment d'angoisse de plus en plus fort. Donc voir un thérapeute se rapprocher de sa famille et puis de ses amis. Par exemple par exemple en tous les cas se prendre en main. Se prendre en main voilà ne pas rester ne pas rester à subir comme une fatalité voilà alors parce que ça viendra peut-être sur la question d'après mais on peut peut-être tout de suite y glisser la prochaine question que tu vas me poser c'est est-ce que ce n'est pas plus simple de supporter une relation imparfaite voilà et dans cette question il y a effectivement une question pourquoi quitter pourquoi quitter parce qu'effectivement si on ne comprend pas qu'une dynamique de couple est fait de haut et de bas est fait de deux êtres distincts qui produisent de l'interaction etc etc et si on pense que le couple rend heureux on tombe dans une illusion la plus totale d'ailleurs Yvan Davert dans le secret des couples heureux écrit la plus grande illusion est que le couple rend heureux c'est clair le couple ne rend pas heureux c'est une illusion totale que la princesse et le prince nous a fait rêver quand on avait 7-8 ans mais ce n'est pas le couple qui rend heureux c'est comment deux êtres vont créer un couple heureux comment deux êtres vont produire une interaction intelligente afin de se rendre heureux mais ce n'est pas le fait d'être en couple qui rend heureux le fait d'être en couple à la rigueur effectivement ça nous coûte de l'isolement mais ça ne nous rend pas heureux mais moi je suis très heureuse depuis 25 ans mais ce n'est pas le couple qui rend heureux c'est la manière dont tu investis dont vous investissez le couple c'est la manière dont vous faites vivre votre couple c'est à dire vous produisez des 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 forces pour que le couple tienne et qu'il soit vivant vivace etc peut-être parce que justement vous n'êtes pas que dans l'attente de l'autre et vous êtes aussi dans une capacité de donner à l'autre le problème c'est que quand les couples souffrent c'est qu'à un moment donné on ne peut plus on ne veut plus donner on veut prendre et on constate que l'autre ne peut pas donner ce que j'ai besoin il ne veut pas donner ce que j'ai besoin voilà et donc quand on en arrive à ça là il y a difficulté dans le couple oui il y a des couples où on ne peut pas donner tout simplement parce qu'on est dans la capacité de donner ça tout à fait mais encore une fois être adulte c'est être capable d'un travail sur soi dans le but de créer une relation équilibrée harmonieuse axée autour de l'amour et d'autres choses la communication le partage la tendresse ça c'est le but idéal oui c'est le but vers lequel on tente mais moi je voulais parler d'une chose comment dire dans toute chose il y a deux forces dans tout système il y a deux forces il y a une force qui va vers la cohésion vers l'unité vers l'unification qu'on pourrait appeler l'amour qu'on pourrait appeler la pulsion de vie qui va vers la création et il y a une force qui va vers comment dire la division la séparation le morcellement la violence la violence qui va être produite par la division s'il n'y a pas de division il n'y a pas de violence s'il y a unité il n'y a pas de violence il y a unité s'il y a unité il n'y a pas de conflit il y a conflit dès le moment où il y a deux et deux qui ne s'en pendent plus et donc on a deux forces une force qui va vers ce désir de cohésion d'harmonisation vers la création il y a une force qu'on pourrait appeler la pulsion de vie ou l'amour et une force qui va vers la division le conflit et tout ça et qu'on pourrait appeler la pulsion de mort je ne suis pas sûr que tout le monde serait d'accord avec cette définition mais en tous les cas il y a deux forces contraires en toutes choses dans tout système il y a le jour la nuit le chaud le froid il y a deux forces contraires nous sommes construits autour de ces deux forces c'est à dire quand nous nous avons ces deux forces une force qui va vers la vie une force qui va vers la mort une force qui va vers la création une force qui va vers la destruction on a tous un désir plus ou moins conscient de détruire aussi et si on a le désir de construire on a le désir de détruire donc on peut avoir le désir de détruire son conjoint ben oui s'il ne correspond pas à ce que je veux par exemple et devenir alors quand je dis détruire c'est un grand mot mais en tous les cas le désir de ne plus construire voilà et si on a au début du couple ce désir de cohésion fusion avec la phase passionnelle avec la phase on va dire de lutte pour le pouvoir ensuite on a plus cette force là on a cette force au contraire qui nous éloigne pourquoi ? pour faire découvrir l'autre tel qu'il est parce que dans la première phase passionnelle on ne voit pas l'autre on ne voit que le produit du fantasme de l'autre et un matin on se réveille on se dit mais ah finalement je n'avais pas vu qu'il était comme ça ou qu'elle était comme ça oui parce qu'au début on ne se voit pas on se fantasme et c'est la phase qui est belle et que tout le monde voudrait faire durer d'ailleurs sauf que cette phase ne dure pas parce qu'ensuite c'est deux êtres distincts avec une histoire qui se retrouve face à face et qui essayent ensemble de construire quelque chose et c'est là que si on arrive à dépasser cette phase conflictuelle on va arriver à une phase d'harmonisation dans une phase d'interaction positive avec justement du dialogue de la communication etc etc et donc il faut toujours savoir qu'on a ces deux forces en nous et donc quelle force on veut nourrir et on voit bien que quand on souffre on ne nourrit pas la force de cohésion oui donc on peut être dans une relation imparfaite décider de rester dans cette relation imparfaite mais est-ce que c'est pas finalement enfin quelquefois c'est voué à l'échec et au final on se retrouve obligé de quitter cette personne ce qui est certain c'est que il y a un fond d'imperfection dans toute relation c'est-à-dire que rien ne peut être parfait oui bien sûr donc il y a forcément un fond d'imperfection mais dans ce fond d'imperfection qui peut engendrer une insatisfaction mais il ne faut pas que l'insatisfaction soit majoritaire dans la relation le problème il n'est pas qu'il n'y ait pas d'imperfection il faut accepter l'imperfection de l'autre parce qu'on doit faire avec l'autre tel qu'il est justement être adulte c'est être capable de s'adapter à l'autre tel qu'il est en produisant un mode relationnel justement adapté la difficulté c'est quand l'insatisfaction est devenue majoritaire dans la relation là ça pose problème alors comme je le dis toujours quand des gens viennent en thérapie le but c'est pas de produire une séparation par la thérapie le thérapeute il n'est pas là pour dire il faut se séparer ou il ne faut pas se séparer mais il a quand même le désir de nourrir les forces de cohésion et d'amour en justement et permettant de voir à la personne qui est en thérapie ou quand le couple est en thérapie de voir qu'est-ce qui les rapproche qu'est-ce qui fait sens sur quoi on peut construire et en les amenant à réfléchir sur leurs manques sur leurs besoins leurs douleurs etc. etc. et le but derrière tout ça c'est toujours de comment je veux dire le but c'est toujours de favoriser cette pulsion de vie cette cohésion cette énergie qui qui amène vers l'harmonie mais effectivement quand la majorité du mode et du processus relationnel est contraire à cela à un moment donné effectivement il y a des questions des questions à se poser à se poser voilà mais encore une fois quand je dis des questions à se poser c'est des questions à se poser le couple parce que c'est un se pose la question il faut que la question soit posée en couple parce que la séparation sera une séparation de couple donc avec des incidences pour les deux avec des interactions encore avec les deux donc se poser cette question sans que l'autre soit au coeur du processus va vite poser problème lors de la séparation donc voilà il faut pouvoir dialoguer échanger si c'est possible sur qu'est-ce qui m'amène à vouloir prendre une telle décision voir déjà ce que je peux faire pour pacifier les choses en moi et ensuite aller vers l'autre et voir comment on peut transformer la relation et si c'est pas possible et que la souffrance est trop présente à un moment donné il faut prendre la décision de se séparer et prendre la décision de se séparer en mettant en place un processus de séparation qui soit le plus sain pour les deux et surtout s'il y a des enfants parce que je voudrais juste finir là-dessus je ne crois pas du tout que pour les enfants les séparations soient bonnes voilà ça c'est dit je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas d'accord là-dessus moi je pense que toutes les séparations créent des psychotraumatismes chez les enfants après bénin ou pas si c'est élaboré ça ne laissera pas forcément de grandes traces mais c'est complètement illusoire de croire que ça n'a pas de conséquences pour nos enfants oui donc pour conclure sur cette question solitude alors pour conclure pour moi je veux revenir à l'essentiel c'est-à-dire je ne peux pas parler de couple pour conclure je veux parler de soi oui nous sommes des êtres limités dans le temps et dans l'espace c'est-à-dire que nous sommes nés et nous mourrons durant le laps de temps existentiel entre la naissance et la mort nous produisons on va dire une aventure une aventure avec des découvertes des expériences des créations des apprentissages etc mais cette aventure même si on la partage on la vit toujours seul c'est-à-dire que c'est toujours nous face à nous-mêmes alors après on la partage on l'échange on la discute on la dialogue on la philosophe on fait ce qu'on veut avec n'empêche que c'est toujours nous-mêmes seuls face à nous-mêmes nous seuls face à la vie nous face à ce mystère et nous face aussi à notre propre mort la peur de la solitude est pour moi souvent liée à deux choses comme je l'ai dit le sentiment de rejet d'exclusion d'abandon de la petite enfance ça c'est la partie psychologique et la peur de cette réalité de l'existence et donc de la mort de la mort donc s'isoler prendre du temps pour se retrouver face à soi-même c'est nous permettre de faire une introspection thérapeutique dans le sens de mon passé et de mes blessures infantiles et c'est prendre le temps d'un autre aspect de réfléchir sur le sens de ma vie qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre est-ce un hasard est-ce pas un hasard en tous les cas trouver ça propre comme disait l'autre légende personnelle qu'est-ce que je viens faire là comment je veux vivre cette vie qu'est-ce que je veux produire qu'est-ce que je veux créer quel est le niveau de conscience que je veux mettre dans cette existence et tout naturellement ça va nous demander de nous retrouver seuls face à nous-mêmes alors pour ceux qui sont religieux face à Dieu pour ceux qui sont athées face à eux en tous les cas cette question de la rencontre avec soi-même elle est pour moi fondatrice quoi qu'il arrive d'une meilleure qualité relationnelle ensuite c'est-à-dire quand on est capable d'être seul c'est plus facile de produire de la relation saine parce qu'on est capable de s'affirmer sans peur on est capable de se positionner on est capable de dire les choses parce qu'on n'a pas peur d'être rejeté on n'a pas peur d'être exclu on n'a pas peur d'être abandonné parce qu'on est capable de vivre seul d'accord donc il faut se prendre en main tout à fait voilà merci merci Jean-François et puis à une prochaine vidéo très bien merci merci